Dans cette troisième circonscription de la Sarthe, vous êtes candidate Béatrice Latouche, c'est la circonscription de BC sur Bray, du LUD aussi. Face à un choc comme celui-ci, qu'auriez-vous fait si vous avez été députée ? Écoutez, ce choc n'était pas le premier, il y en a eu d'autres sur le territoire qui ont marqué les territoires comme Candia aussi. Moi je pense qu'aujourd'hui nous avons fait le travail, en tout cas les élus locaux, je rappelle quand même que Christelle Morancet est intervenue très vite et que Manicaire aujourd'hui s'installe, je pense qu'en effet il faut soutenir les salariés qui ont perdu leur emploi, soutenir aussi le territoire, parce qu'on parle là de la fermeture en effet d'Argeau-Wiggins, mais ce n'est pas que la fermeture d'Argeau-Wiggins, il y avait aussi beaucoup de sous-traitants d'entreprises de maintenance qui ont été touchés par cette fermeture. Donc je pense que l'attractivité du territoire en a pris un coup. Donc là les élus, nous devons absolument travailler pour l'attractivité, alors on sait bien que la Sarthe n'est pas ça. La question c'est, vous, vous auriez fait quoi si vous aviez été député à ce mandat législatif national sur cette situation ? C'est la question qu'on vous pose à vous et aux autres d'ailleurs, un candidat ici. Écoutez, on aurait été sur les terrains, enfin réfléchir avec aussi les porteurs de projets pour savoir pourquoi il y a cette fermeture, c'était important. Alors globalement on sait quand même qu'Argeau-Wiggins avait des difficultés aussi pour vendre son papier, avait des difficultés avec ses machines, donc peut-être qu'en prévention il aurait fallu aussi investir auprès de cette entreprise pour qu'elle soit innovante, mais je pense que l'idée première c'est d'être sur le terrain auprès des élus locaux, c'est la priorité. Raymond de Malherbe, vous chiez de la tête depuis tout à l'heure. C'est terrible, d'abord il faut rappeler que c'est le canton de M. Le Ménère, président du conseil départemental. Il y a une collusion totale entre les gouvernements LR, LREM, PS aussi, et les prédateurs financiers depuis 20 ans. Et c'est ce qui se passait là, c'est-à-dire qu'on a eu un passage de la famille Fournier qui a vendu sa PME et qui s'est devenue à Argeau-Marie-Prioux, ensuite ça a été vendu au groupe Worms, Agnelli, dont sont venus les Lebar. L'avant-dernier PDG, il se retrouve au conseil d'administration d'Atos avec M. Breton et M. Édouard Philippe. Est-ce que vous avez des mesures si vous étiez législateur député pour ce problème ? Il faut que les élus connaissent le problème du cynisme financier et anticipent. Je pense que dorénavant, il faut que les élus départementaux et nationaux aient un droit de visa dès que les entreprises embauchent plus de 50 personnes sur ce qui se passe, sur les acquisitions. À quel niveau ? Un droit de visa sur quoi ? Il faut revenir sur les acquisitions, sur les démarches financières, pour au moins prévenir. Il faut également revenir sur la loi El Khomri, sur la loi du secret des affaires qui ont été mis en place par les socialistes et par les macronistes, qui ont donné les mains libres aux prédateurs financiers. On a affaire à des prédateurs financiers. M. Lebar est l'une des 500 premières fortunes de France. Et son père vend actuellement sa collection d'art sur Christie's, à des millions. Nous sommes pour l'imposition financière de toutes les plus-values artistiques. Merci M. Malher. Et il n'aura pas les mains libres. M. Martineau, on voit que M. Malher me met à peu près dans le même sac que tous les partis qui ont été au gouvernement. Le vôtre, celui pour lequel vous vous présentez, est au gouvernement depuis 5 ans. Est-ce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait dans une situation de délocalisation industrielle pour aller au-delà d'Arjo Wiggins ? Alors, si, je sais qu'au territoire, enfin sur le territoire et localement, Pascale Fontenelle, qui était la députée sortante et qui est toujours députée à ce jour, elle a toujours tout fait avec Christelle Morancet, justement, pour trouver des solutions, pour essayer de maintenir l'activité sur Arjo Wiggins. Bon, ça n'a pas pu être possible d'aller plus loin. C'est pour ça qu'elle a fait intervenir Jacqueline Gourault et qui, pour arriver à reconstruire quelque chose, là maintenant, avec Manicaire, donc qui est le programme, justement, en territoire d'industrie. Mais ça veut dire que pour vous, les politiques locaux, nationaux, députés, ont fait le travail ? Pascale Fontenelle, oui, elle a fait le travail. Elle est venue sur le terrain, elle a rencontré, elle a essayé, elle a fait venir, donc je vous dis que Jacqueline Gourault, que ce soit aussi Agnès Pannier, rue Barcher. Donc vous dites que ça a fonctionné, de ce côté-là. Oui, mais après, c'est du privé. Vous demandez la parole depuis tout à l'heure. Oui, parce que moi, j'entends parler de montage financier. C'est un peu vrai, ce que vous dites, il y a des montages financiers qui ne sont pas acceptables. Mais moi, je n'ai pas entendu parler des salariés dans tout ça. Les salariés sont quand même les premières victimes de cette situation. Voilà, 568 licenciés, c'est quand même pas rien. Ces 568 licenciés, peut-être qu'ils auraient pu avoir leur mot à dire. Pourquoi est-ce que les salariés n'ont pas un droit de veto sur des grandes décisions comme ça qui sont prises ? Pourquoi est-ce que leur outil de production, en l'occurrence les papetrières Joey Gines, pourquoi est-ce qu'elles appartiennent au quai à un patron, à un décideur ? Mais ils pourraient tout à fait être associés à toutes ces décisions. Et vous pourriez légiférer dans ce sens si vous étiez élue ? Oui, oui, oui. Moi, je voudrais participer à une majorité qui va s'opposer, qui va voter et rééquilibrer les forces entre la finance et entre les besoins de la population. Il faut partir des besoins de la population. Les besoins de la population, c'est d'avoir du boulot, c'est d'avoir des entreprises sur le territoire. Et il faut absolument qu'ils soient complètement impliqués. Ça veut dire s'ingérer dans les activités, les finances d'une entreprise ? Non, ce n'est pas s'ingérer, ce n'est pas s'ingérer. Laissez vous répondre, Mme Bonnet. Non, ce n'est pas s'ingérer. Non, ce n'est pas s'ingérer, ce sont des personnes qui travaillent, qui doivent avoir, qui doivent avoir, moi, il me semble, le droit de prendre la décision. S'ils avaient dit non à la fermeture d'argent, ils auraient été piégés. Ah, ils auraient proposé quelque chose, je leur fais confiance, ils auraient proposé quelque chose. J'entends, mais s'ils avaient dit non à la fermeture, comment ça se serait passé ? Ils auraient pu monter l'opératif, peut-être. Si vous vous demandez, qu'est-ce que vous faites comme député, là, aujourd'hui, vous feriez quoi ? Vous auriez fait quoi avec les salariés ? Rapidement, rapidement. Oui, oui, moi, en tant que député, je serais allée avec eux et j'aurais essayé de trouver une solution, mais une vraie solution. Mais là, il s'agit de plus. Mais une solution, par exemple, monter une coopérative, ça se fait et ça marche très, très bien. Monsieur Boire, quelle serait votre solution, vous, si vous étiez député, si vous aviez été face à cette situation ? Merci. Je crois que des solutions, on se rappelle, certains salariés, normalement, du pôle recherche d'Arjoguil, ça avait apporté des solutions. Il y avait quand même un projet de reprise économique. Ils avaient la solution de créer, en fait, des couverts en carton, parce qu'on sortait de l'ère du plastique, avec les plastiques interdits dans les produits de consommation. Et donc, ils avaient élaboré tout un projet qui avait été jugé, d'ailleurs, qui avait été expertisé et jugé très réaliste. Et puis ensuite, la direction d'Arjoguil-Gins avait jugé... Donc, vous auriez soutenu, vous, ce projet ? Moi, j'aurais soutenu ce projet, dans un premier temps, j'aurais soutenu ce projet. Dans un deuxième temps, là où... Enfin, peut-être qu'on a la mémoire courte, mais quel souvenir en garde d'Arjoguil-Gins pour les employés, mais comme pour l'ensemble de la Sartre, ça a été une vraie catastrophe pour la Sartre, c'était inédit comme situation. On a un sentiment d'impuissance politique totale. Moi, je suis d'accord pour dire que les élus régions ont mouillé la chemise. On se rappelle, au niveau des ministères, on a mouillé la chemise aussi. Enfin, vraiment, on a l'impression que les pouvoirs publics ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour sauver cette entreprise. Simplement, ça n'a pas marché. Il y avait un plan de reprise à 40 millions d'euros. Et la région et l'État avaient trouvé 20 millions d'euros pour financer. Et les délais étaient ensuite trop courts pour pouvoir apporter les 20 millions restants. Pourquoi est-ce que l'État et la région n'aient pas allé au-delà des 20 millions d'euros ? Parce qu'il y a une réglementation... Donc, un État plus interventionniste, c'est ce que vous auriez... Parce qu'il y a une réglementation européenne qui interdit, en cas de reprise, aux finances publiques, de dépasser 50% des finances. Et donc, dans ce cas-là, on voit bien qu'en fait, et tout à l'heure, ça a été dit par l'élu, c'était dit aussi par la petite dame qui parlait dans le reportage, on voit bien qu'il y a une véritable impuissance publique. Et qu'à ce moment-là, l'Europe, c'est-à-dire des instances supranationales, finalement, on n'arrive pas à dépasser ça. Je pense que vraiment, l'intérêt des Français, des Sartois, des employés, mais aussi des entrepreneurs, qui étaient aussi, à mon avis, qui ont été très atteints par cette situation, c'est justement un moment de tordre aussi un petit peu la réglementation européenne quand elle va contre l'intérêt national. Donc, nous, on demande plus de souveraineté et la possibilité d'imposer... Merci Sébastien Buar. Pour boucler ce tour de table, Christophe Cunil, il y avait aussi un site d'Argeau. Il y a toujours, d'ailleurs, il a été repris sur votre circonscription, la deuxième à Saint-Marc-la-Brière. Mais est-ce que l'État, ou même l'Europe, a été au rendez-vous sur ce dossier industriel majeur ? Je crois qu'il faut dépasser le cas spécifique de cette entreprise. Péatrice Latouche l'a dit tout à l'heure, d'autres entreprises ont été frappées partout sur le territoire. Moi, je me souviens avoir été à la rencontre des salariés de Candia au LUD, à l'époque où le site a fermé. Et toutes ces fermetures de sites laissent sur le carreau des tas d'ouvriers et déstabilisent complètement des territoires. Et à un moment, il faut que la puissance publique se donne les moyens d'agir. Comment peut-on agir sur ce genre de choses ? Eh bien, il faut protéger notre industrie. Protéger notre industrie, c'est exactement faire le contraire de ce que propose mon voisin. C'est plus d'Europe. Il faut justement que l'Europe soit en capacité à ses frontières extérieures de protéger son marché par rapport à des concurrents, notamment asiatiques, qui sont complètement déloyaux. Ils sont déloyaux d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental. Et si demain, on a plus d'Europe, qu'on est en capacité aux frontières de l'Union européenne d'augmenter les taxes à l'importation, on est en capacité de protéger notre industrie et donc de faire en sorte que ce genre d'entreprise ne connaisse pas ces difficultés. Parce que derrière tout ça, c'est quoi ? C'est des appareils productifs qui sont vieillissants et c'est des concurrences déloyales des pays émergents. Donc il faut, sur ce dossier, comme sur d'autres, beaucoup plus d'Europe. Plus d'État pour les imps. Mais l'État, pardon, a quand même fait des choses parce que justement, avec ses plans de France Relance 2030, par exemple, il y a quand même des gros projets. Alors OK, c'est peut-être pas sur Arjo, mais je pense à TK Limit, je pense à Arrow, où l'État a investi pratiquement 780 000 euros et 800 000 chez Arrow. On ne peut pas dire qu'il ne soit rien fait. Alors OK, il y a la vie des entreprises qui est compliquée, mais il se passe des choses. On voit bien en tout cas qu'il y a des lignes de clivage très fortes. On va directement dans la poche des riches. La BPI a versé 200 millions d'euros qui sont partis en fumée. Arrow, 800 000 euros, ils ont versé 10 millions d'euros de dividendes l'année dernière et ils ont compris vos critiques et vos dénonciations au système. Airbus, 800 000 euros de crédit l'emploi, c'est pour créer de l'emploi. Merci, est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît, on va avancer puisque cette question des relocalisations, et notamment économiques, nous intéresse. Merci.